Il est presque midi, circuler ou se garer dans ce quartier d'Antibes est déjà compliqué, mais cela risque de devenir mission impossible. Nous sommes proches du rond-point de Provence, et c'est donc ici que le plus grand Lidl de France pourrait sortir de terre. C'est quelque chose d'impressionnant. Il faut faire attention aux voitures là, avec le chauffeur électronique. Moi, si vous voulez, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'il y ait Lidl. Lidl ou à notre commerce, c'est pas un problème. C'est surtout qu'il y aura 2000 véhicules le jour de plus que ce qu'il y a actuellement aujourd'hui, et vous pouvez vous rendre compte qu'on est en saturation. C'est des millions d'heures perdues pour tous les usagers. Je ne vous parle même pas du pic de pollution qui doit être à son maximum. Un supermarché de plus de 1900 mètres carrés, juste en face de l'un des plus grands magasins Carrefour de France. Une hérésie pour certains Antibois. La crainte sûrement de voir ce projet comparé à celui de Nice, où sur quelques centaines de mètres carrés, un stade et des commerces ont bouleversé la vie des habitants du quartier. Comme vous voyez, le quotidien, c'est un nombre incalculable de véhicules qui stationnent anarchiquement à la Niçoise. Et voilà, nous, pendant ce temps-là, on part en décalé, on rentre en décalé, on subit. C'est que ça, tous les jours, tous les jours. Et les soirs de match, c'est encore pire. Une promiscuité quasi invivable, notamment les soirs de match. À trop vouloir concentrer ces structures, les riverains sont les premiers à subir les désagréments au quotidien. Actuellement, le problématique, c'est, je pense, les soirs de match, parce que quand vous avez des voitures qui rentrent chez Ikea, elles doivent être contrôlées, il y a un espèce de checkpoint pour les soirs de match. De toute façon, le quartier est bouclé, donc le bouclé n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que tout le monde se garde n'importe où et n'importe comment. Retour à Antibes, où le projet du Lidl est actuellement en suspens suite à un recours du concurrent. Un énième rebondissement après un rejet, puis une validation du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial. Que toutes les grandes surfaces se retrouvent dans un endroit, c'est pas plus mal. À la limite, je préfère avoir ça qu'avoir un Lidl en centre-ville. Ça, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut simplement adapter la circulation à ces nouvelles implantations. Et c'est pas qu'ici, hein, vous avez la voie rapide, vous avez la route de Vasse, vous avez des gens qui vont travailler au chemin de Saint-Bernard, au Trois-Moulins, à Sofia. Enfin, c'est tout le quartier qui est encombré. C'est un entonnoir. Tout nous amène au carrefour de Provence. Carrefour et Lidl n'ont pas voulu réagir à notre micro. Cette guerre des hypers, qui dure depuis deux ans, risque de s'éterniser. La marque allemande va devoir en tout cas encore patienter avant de voir son logo trôner au cœur de ce quartier d'Antibes. Sous-titrage FR Sous-titrage FR